Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler d'une fibre que j'aime beaucoup travailler, que je découvre et qui me plaît beaucoup. J'ai envie de partager avec vous quelques premières expérimentations avec cette fibre qui est le liber de tille. Vous voyez ce petit ruban là ? C'est une matière qui est très fine, très solide et puis assez facile à travailler quand on fait de la vannerie. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut récupérer cette matière à l'intérieur d'un tronc ou d'une branche de tilleul. On a un tilleul qu'on recèpe, c'est-à-dire qu'on va recoupé chaque année et qui nous fournit des branches. Le tilleul est un arbre qui pousse volontiers dans mon jardin. C'est un arbre merveilleux avec lequel on peut faire beaucoup de choses et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer de l'écorce. Vous voyez ici, c'est une cépée de tilleul, c'est-à-dire qu'il y avait un tronc principal que j'ai coupé à la base et ensuite ça a redémarré comme ça un bouquet de branches et ensuite je l'ai laissé pendant quelques années. Maintenant les branches commencent à être assez grosses. Ici vous voyez un autre tilleul plus petit que j'ai taillé de la même façon. On voit ces branches là qui sont plus petites, on voit l'écorce est un petit peu différente. Dans quelques années je vais pouvoir aussi l'utiliser. C'est une façon de cultiver le tilleul pour pouvoir en récupérer les fibres. De cette façon on peut simplement couper une des branches et elle va nous servir pour pouvoir récupérer cette fibre merveilleuse. Alors à quel moment est-ce qu'on récupère ces branches ? A quel moment on va couper une branche ? Le mieux c'est de couper quand ça va être le démarrage de sève au printemps ou à la fin de l'hiver. Une fois qu'on a coupé notre branche de tilleul, et bien on va récolter l'écorce en l'incisant avec un couteau, en retirant l'écorce qui est donc autour du bois de cœur et une fois qu'on a ces écorces, on va les mettre dans un bac. Ce qui est quand même assez difficile c'est de faire cette première entaille d'inciser tout du long de cette branche avec un bon couteau, ça demande pas mal de force et il faut aussi reprendre à plusieurs fois, faire plusieurs passages. On peut s'aider avec un outil métallique un peu courbé pour aider à faire un levier pour soulever cette écorce. C'est super hein ? Et bien voilà, il reste plus qu'à mettre les écorces dans le bac. Et ce bac, il est parfait. Il a la bonne dimension, on peut mettre des écorces assez grandes. On va les attacher ensemble ensuite pour qu'elles coulent bien au fond du bac. Et on va les laisser tranquilles là pendant quelques mois, en regardant, en surveillant un petit peu comment se passe la dégradation. La dégradation par les micro-organismes, il y a des petites bactéries, des petites bêtes à l'intérieur de l'eau et il y a des petites bactéries dans l'eau qui vont grignoter une partie des fibres de l'écorce et puis qui vont pas aimer le libère. Donc au bout d'un moment et bien ce libère, il va pouvoir se détacher. Il faut être patient parce que ça prend quelques temps et puis comme l'eau n'est pas très limpide et bien ça sent quand même un petit peu mauvais. C'est pas grave parce que ça vaut vraiment la peine de se récupérer cette fibre que moi j'aime beaucoup et qui se trouve magnifique. Et maintenant, eh bien, à partir de ces lambeaux d'écorce, on va pouvoir ressortir de la fibre. Le libère c'est comme un livre, c'est à dire qu'il y a des pages, on voit qu'il y a des pages, il y a des pages, il y a des pages encore qui sont empilées les unes sur les autres et parfois, même une page, on peut la dédoubler encore. On peut arriver à séparer les épaisseurs. Ici une page qu'on pourra peut-être dédoubler et puis une autre page, une autre page, une autre page. D'ailleurs, le mot libère, eh bien c'est relié au mot livre. C'est très fin, on voit c'est très fin, c'est presque transparent. C'est un matériau vraiment très 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 beau, très magnifique. Donc voilà les morceaux d'écorce et on essaye de tirer un petit peu. On voit qu'il faut retirer les courses. C'est un peu gluant. Ça sent un petit peu la vase, mais là elle est assez épaisse, donc il y a sûrement plusieurs épaisseurs là. On pourra dédoubler après. Voilà. Et plus on avance vers l'écorce là et plus on va voir la différence entre les deux. Donc ça, ça c'est la partie qui est la plus externe, qui est la plus proche de l'écorce. On voit qu'elle est un petit peu comme un filet. Il y a des trous et c'est un peu extensible. Et par contre celle-ci, alors elle le fait aussi un petit peu quand on tire dessus. Mais on voit, ça n'a pas du tout la même allure. Donc on va peut-être pouvoir faire des choses un petit peu différentes avec celle-ci ou avec celle-là. Une belle récolte de l'hiver de tilleul, une belle récolte de fibres qui va permettre de faire plein de choses intéressantes. Une fois qu'on a retiré les fibres, on va les trier, on va les dédoubler, on va les laver, on va les rincer. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Là, sur ces images, vous voyez une partie qui est déjà dédoublée, rincée. Et puis dans un autre bac, les fibres brutes que j'ai retirées comme ça. C'est parti ! Quoi qu'on a fait ce processus, et bien on va pouvoir mettre à sécher les fibres. Et bien cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour la suite, dans quelques temps. Pour la suite, deuxième épisode, pour voir comment est-ce qu'on va transformer cette fibre, comment on va la teindre, teindre avec des pigments végétaux, avec des couleurs faites avec des plantes. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer cette fibre pour en faire des petits objets, des petites vanneries. Alors, à bientôt pour la suite ! Portez-vous bien ! Je vous embrasse ! ... ... ... ... ... ... ... ...